Merci d'avoir répondu. Comment ça va ? Ça va. Je pense que comme un peu tous les joueurs de toutes les équipes, la trêve arrive à point nommé, même s'il reste un match avant la fin de la mi-saison. Mais je pense que les organismes sont un petit peu fatigués, un peu usés. La trêve arrivait au bon moment, mais on est encore concentrés sur ce dernier match. Vous, comme pas mal d'équipes, vous avez eu quelques blessés. Mais malgré tout, vous faites une belle saison pour un promu. Comment vous voyez votre début de saison, votre première partie de saison ? Déjà, pour la préparation, on avait fait une préparation en demi-teinte avec beaucoup de matchs contre des équipes des deux. Et on n'avait pas forcément brillé non plus face à ces équipes-là. Et on s'était dit que la saison s'annonçait difficile. En plus, on avait perdu Hibou, Yvray Madior, qui s'est blessé. Donc voilà, Hibou qui était censé être un cadre important de l'équipe, on le perd très tôt dans la prépa. Et du coup, la saison ne s'annonçait pas forcément des plus brillantes. Et après, au premier match, on fait déjà un point à Saint-Affel. Je pense que peut-être les équipes en début de championnat nous prenaient un petit peu de haut. Parce que je pense que beaucoup de monde ne nous donnait pas le cher de notre pot en début de saison. Et on a quand même réussi à surprendre pas mal d'équipes. Après, est-ce que c'est surprendre par notre jeu ou surprendre parce que les gens nous prennent de haut ? Ça, c'est pas notre problème. Nous, ce qui compte, c'est qu'on ramène des points à la maison. Voilà, donc nous, on a fait le travail. On a gagné à Aix, on a gagné à Dunkerque en faisant des matchs nuls à l'extérieur et à la maison. Donc voilà, je pense qu'on empêne pas mal de monde et on amasse des points ô combien importants. Je pense qu'on a été un petit peu contraints et forcés de jouer sous cette forme-là. avec la blessure de Jacques Laguillot qui était un autre sortier de loin, on va dire. Et du coup, avec sa blessure, on a manqué un peu de bras pour tirer de loin. Donc du coup, on a dû s'adapter à 7 avec deux pivots. Il est plutôt pas mal parce que du coup, on pose beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que les équipes n'ont pas forcément trouvé encore la bonne façon de nous aborder sur ce type d'attaque. Donc après, voilà, aujourd'hui, on a récupéré Jean-Jacques. On a fait signer un jockeen médical de Romu Alcoleux. Donc voilà, je pense qu'on est de nouveau, pas en pleine possession de nos moyens parce qu'on n'a pas encore récupéré Hibou. Mais en tout cas, on a plus de possibilités. On a un éventail, je pense, en attaque et en défense qui est maintenant un peu plus fourni, un peu plus garni qu'il y a deux, trois jours. D'accord. Et toi, sur un plan personnel, du coup, quand vous jouez à 7, vous jouez à deux pivots, c'est ça ? Enfin, je pense que c'est ça. Du coup, ça va ? Tu n'es pas trop vexé qu'il y ait un deuxième pivot avec toi ? Non, non, pas du tout. Parce qu'après, on fait un fin de parcours. Et si le fait de jouer de cette manière, ça nous peut gagner des matchs et ramener des points à la maison pour maintenir l'équipe en première division, c'est le but de tout le monde. Donc, on ne peut pas être centré sur cette personne. Et après, depuis qu'on joue sous cette forme-là, ça ne me réussit pas trop mal. Donc, à Aix, je fais un 8 sur 11. À la maison, contre Cesson, je l'ai fait un 5 sur 6. Donc, voilà, à Dakar, j'ai fait un 7 sur 8. Donc, c'est des bons matchs parce que mes coéquipiers me trouvent bien et me jouent bien avec moi et me font confiance. Donc, voilà, c'est positif pour l'équipe. C'est positif pour moi personnellement. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce jeu-là me convient. Et tant que ça marche, on ne peut pas continuer. Et toi, tu as été recruté déjà au départ quand même aussi pour ton CV. Qu'est-ce que t'apportes, c'est un peu compliqué de te le demander à toi, faudra le demander à tes coéquipiers, mais qu'est-ce que t'apportes à cette équipe qui est du coup très jeune à ce niveau ? Qu'est-ce que j'apporte ? Je pense que c'est surtout peut-être une connaissance, une expérience peut-être que certains n'ont pas connue. Après, c'est vrai que Mathieu Drouin, Ibrahim Adieu, c'est des joueurs qui ont connu aussi le très haut niveau et qui ont connu les joutes européennes avec leur perspective. Donc, je pense que de ce côté-là, on apporte peut-être une expérience différente. Mais moi, je le vois différemment. Je vois aussi que les joueurs en place à Saran, qui sont là depuis le début, c'est-à-dire qui ont fait monter le club de la National 1 à l'AD1. Voilà, c'est aussi ces joueurs-là qui peuvent m'apporter quelque chose à moi parce que je n'ai pas connu l'AD2, je n'ai pas connu le club de Saran avant. Et aujourd'hui, il m'apporte aussi une certaine série de... Pour parler juste du match aussi, à quoi vous vous attendez demain avec cette équipe de Créteil ? On sait que c'est important de gagner le dernier match, c'est important de gagner ce match-là parce qu'on est des concurrents directs. Nous, de notre côté, on s'attend forcément à une opposition rugueuse et engagée parce que, voilà, on sait que nous, comme Créteil, on joue quasiment notre pot à chaque match. Donc, on ne peut pas se permettre d'arriver en se disant « ça va être tranquille aujourd'hui ». Mais au contraire, on sait que Créteil n'est peut-être pas dans une phase, on va dire, des plus brillantes. Nous, on vient de perdre en Coupe de France à Biélien, même si on n'a pas forcément joué le match. On se disait « il faut absolument baigner ». On était plutôt dans l'idée de réintégrer Jaco qui revenait de blessure et Romuald qui vient d'arriver. Donc, voilà, c'était plus une optique, on va dire, de travail. Mais voilà, on sait que ça va être un match engagé. On sait que c'est une bonne équipe avec de bons éléments. Voilà, donc on va aborder le match le plus sereinement possible. C'est pour ça qu'on travaille bien entièrement pour essayer d'être au mieux pour le match. Et on va, en tout cas, on sait que c'est un gros combat qui va nous attendre. Et on va être concentrés et on va essayer de faire notre maximum demain.